5 sur 7 matin, ça va se poursuivre tout de suite avec la chronique culture numérique de Maurice Tantan. Que reste-t-il de notre vie sur Internet une fois qu'on est mort ? C'est une question qu'on ne se pose pas souvent, pourtant elle devrait l'être. Il s'agit de la question de notre vie sur Internet une fois qu'on n'est plus de ce monde. Alors Maurice Tantan, bonjour. Bonjour, c'est Serge Ayaka. Quand on meurt, disparaît-on aussi d'Internet et des réseaux sociaux ? Alors, comme vous le disiez à l'entame de cette chronique, c'est une question à laquelle on ne réfléchit pas souvent. Maintenant que vous la posez, la réponse à cette question est que les traces d'une personne sur Internet et sur les réseaux sociaux ne disparaissent pas, ne s'effacent pas automatiquement lorsqu'elles meurent. Cela paraît logique parce que les comptes que nous avons sur les réseaux sociaux sont des comptes personnels. Donc nous sommes les seuls à y avoir assez. Donc c'est nous qui décidons de quand ces comptes-là, ces données-là doivent disparaître ou pas. Et c'est ce qui rend en fait difficile la gestion de la vie numérique des morts. Cela peut même pétuber le deuil des parents et des amis du défunt. On a souvent, en tout cas, il est déjà arrivé qu'on reçoive une notification de Facebook. Nous notifions donc l'anniversaire d'un ami ou d'un proche qui est déjà décédé. Donc on reçoit aussi parfois certaines suggestions de la part de personnes qui sont déjà à mort. Donc selon les analyses des chercheurs de l'Université d'Osford, d'ici 50 ans, le nombre de comptes appartenant à des personnes décédées pourrait dépasser en nombre les comptes des personnes vivantes, notamment sur Facebook. Le nombre de profils décédés dépasserait déjà actuellement 50 millions de personnes sur Facebook. Cela pose tout de même la question de la gestion de l'identité numérique des défunts. Oui, et vous faites bien de suggérer, de soulever cette problématique-là. Alors il faut bien savoir de quoi on parle lorsqu'on évoque l'identité numérique. L'identité numérique, c'est l'ensemble des traces numériques qu'une personne ou une collectivité laisse sur Internet. En résumé, l'identité numérique, c'est l'image que nous renvoyons sur Internet. C'est votre image virtuelle dématérialisée. Alors pour une personne qui est morte, qui est défunte, la gestion de cette identité numérique devient compliquée. Alors il existe plusieurs possibilités. La première, c'est que les proches de la défunte personne peuvent signaler la mort de leurs proches à la plateforme et demander que ces données, bien sûr, soient purement supprimées de la plateforme. Sur Facebook, par exemple, il est possible. Mais pour cela, il faut justifier du dégré de parenté avec la défunte personne et aussi prouver sa mort avec un acte de décès. Sur Facebook également, depuis 2009, il est possible de garder active la page d'un défunt, mais en la transformant en compte de commémoration. Une fois le décès notifié, certaines fonctions restent actives, comme l'envoi de messages privés ou le partage de contenus post-mortem. Aucun nouvel ami ne peut peut-être accepter ni le statut actualisé. Et souvent, généralement, sur ces comptes-là, Facebook va mettre la notification en mémoire de, avant le nom de la personne, pour indiquer que cette personne-là n'est plus. Alors les deux précédentes possibilités que j'ai données, c'est dans les cas où le défunt n'a laissé aucune volonté spécifique quant à la gestion de ces données après sa mort. Sinon, enfin, depuis 2016, une loi permet à l'individu de décider de son vivant, de ce qu'il adviendra après sa mort, de ces données numériques. Chez nous, le code numérique n'a rien précisé sur la gestion des données d'une personne qui est défunte après sa mort. Pendant ce temps, il n'y a que de diverses expériences. On se voit aujourd'hui, voit le jour autour de cette problématique. Oui, c'est même un business, disons, florissant, qui est en train de naître autour de la gestion de l'identité numérique post-mortem. Et cela, surtout avec l'aide de l'intelligence artificielle. Je vais vous donner quelques exemples rapidement. D'abord, il y a un service qu'on appelle Grand Will, qui a été lancé en 2016, et qui est un service qui permet de gérer son identité numérique après sa mort. Donc, vous vous inscrivez là-dessus et vous décidez d'une sorte de testament 2.0 de ce qui va être fait de votre identité numérique après votre mort. Ensuite, il y a un site belge qu'on appelle L-C-Way, non, L-I-S-Way, qui est une sorte de Facebook pour les morts. Je ne vois pas vraiment l'intérêt, mais ça a été lancé en 2014. Et selon ses créateurs, le réseau social se veut être un nouveau lieu de repos, un lien virtuel avec les cieux. Et enfin, il y a un chatbot, donc c'est une messagerie, disons, automatique, qu'on appelle Luka, qui a été lancée par une ingénieure russe en 2016. Et l'idée, c'est d'agréger les données, notamment les données des réseaux sociaux d'une personne, et d'en créer un personnage virtuel, même après sa mort. Donc, on va prendre tout ce que vous avez fait sur le numérique pendant toute votre vie, et à partir de là, générer une sorte de robot automatique qui va continuer à envoyer des messages, etc. Sur Grandville, par exemple, il est possible de préenregistrer même des sons, des sons qui vont être envoyés après votre mort. Et je pense que ça pose un certain nombre de problèmes aussi. Je n'ai pas forcément envie de recevoir le son d'une personne alors qu'elle est déjà décédée. Oui, je suis bien d'accord avec vous, en tout cas. Voilà. Eh oui, c'est une question, on se rappelle, ça fait froid dans le dos. Absolument, oui. Allez, mon cher Maurice, merci beaucoup. Merci Serge. Vous passez un excellent jeudi. Merci.